Baptiste, Duchamp, Chagall, Miro ou encore Picasso, ces grands noms de l'art ont un point commun. Michel Cima, le photographe, les a fixés, posant au travail, à l'atelier. Le titre de cette exposition prend alors tout son sens, des ateliers aux ateliers. Cette série de portraits commence au château des Grimaldi, donc au château d'Antibes, puisque c'est mon père qui fait en sorte que Picasso puisse travailler dans le château en 1946. A l'époque, Dordelassouchère, qui était le conservateur du musée d'Antibes, a offert à mon père la salle du deuxième étage qui deviendra l'atelier Picasso, puisque papa revient des camps, il a été déporté, il faut l'aider à se reconstruire, il a été arrêté sur la Côte d'Azur, dénoncé. Donc Dordelassouchère commence, Picasso et Françoise Gillot vont suivre, voiler l'huard, pour arriver à ce travail. Le fils de Michel Cima est ravi du résultat, d'autant qu'il s'agit de la première exposition dédiée au travail de son père à Monaco. C'est élégant, c'est sobre, ça aurait énormément plu à mon père. La scénographie est vraiment superbe. Pour la photographie, la lumière est primordiale, et là on a l'impression que chaque photo est rétro-éclairée, enfin c'est magique. Autre clin d'œil, le projet proposé par Donatien Gros en principauté prend place dans la salle d'exposition du Quai Antoine Ier, non loin des ateliers du Quai, une résidence internationale d'artistes gérée par la Direction des Affaires Culturelles, parce que Monaco est un véritable vivier d'art, et ce, depuis des décennies. On rencontre les plus grands de cette époque, des artistes qui ont des correspondances avec la principauté, puisque nous avons fait des commandes, nous avons acheté des œuvres à ces artistes. Donc il y a un lien permanent entre cette exposition de photographie et toute la vie culturelle de la principauté. Par exemple, d'actualité, nous allons replacer un magnifique mobile de Calder sur l'esplanade de Maré-Terra, et vous avez de magnifiques photos de Calder. Visible depuis aujourd'hui et jusqu'au 24 novembre, l'exposition s'accompagne d'un programme d'activité pour les jeunes, ainsi que de stages durant les vacances scolaires. Merci.